Musique Et bien salut tout le monde c'est Best of War Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 De notre Let's Play sur Heavy Rain Dans l'épisode précédent nous avons fait Quel con Nous avions fait un bisou à notre petit Sean Pour qu'il dorme paisiblement Et je viens de renverser De claquer la porte Et là Un peu la titre il tourne Tu nous fais quoi là ? What Is The Fuck Non sérieusement c'est que ce bordel Ça va aller Ça c'est pas normal Qu'est-ce qui m'arrive ? Oui t'es fou Oui t'es fou Oui t'es fou Mais t'es où là ? Oui t'es fou Mais t'es où là ? Qu'est-ce qui m'arrive ? On a découvert la nouvelle maison Entre guillemets De notre personnage On a découvert que Sean Se sentait à mon avis mieux chez sa mère Parce que son frère Je vous le rappelle est décédé dans un accident de voiture au début Donc voilà Je sais pas trop quoi vous dire de plus Mis à part le fait que Sean a posé une question Qui a pas mal perturbé le personnage Le père Je sais plus son prénom malheureusement Il a dit Papa pourquoi est-ce que t'as l'air malheureux ? Et le père lui a répondu Bonne nuit Donc c'est vrai qu'à mon avis Le père culpabilise Parce qu'il pense que c'est de sa faute Que Que Jason est décédé Alors que quelque part Voilà C'est un accident Mais bon On sait rien faire à la culpabilité d'un homme Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? C'est parti Là Là bah voilà On a un autre personnage Il y a plusieurs personnages dans le jeu Vous allez voir Ça va pas être très compliqué Monteur Je suis Ah non Je sais qu'il est flic Je pensais qu'il allait Parler de flic Et l'enfoiré là On lui donne un billet Ça y est Oh c'était Winter là Machin Ophélie Winter J'allais dire Non C'est pas la même chose Bon En haut de l'escalier J'ai même pas écouté ce qu'il m'a dit C'est pas grave Il va trouver tout seul Qu'est-ce qu'il m'a dit ? C'est ici je pense Espèce de Non mais oh D'accord 50 dollars pour 10 minutes de baise D'accord Bah déshabille toi On n'a pas toute la journée En fait je suis par un client Oui merde Un flic J'aurais dû m'en douter Vous voulez quoi Une passe gratuite c'est ça Mon nom est Scott Shelby Je suis détective privé Agent Shelby Une famille des victimes du tueur aux origamis M'ont chargé d'enquêter sur les meurtres J'aurais voulu vous poser quelques questions sur Johnny J'ai déjà dit tout ce que je savais à la police J'ai rien à ajouter Allez vous en Le tueur se promène en liberté en ce moment Il tuera d'autres enfants si on l'arrête pas Johnny est mort alors qu'est-ce que ça peut bien faire ? T'es un peu égoïste hein Je comprends Lorraine Je sais ce que vous devez ressentir Mais bon Ah oui ? Vous savez ce que ça fait de retrouver le corps de son enfant dans un terrain vague ? Excusez-moi mais vous n'avez pas la moindre idée de ce que je ressens monsieur Shelby Si on retrouve pas le tueur d'autres mères vont retrouver le corps de leurs enfants dans des terrains vagues Tu vas culpabiliser ma vieille maintenant Merci C'est mieux Parlez-moi de Johnny Quel genre de gamin c'était ? C'était vraiment un brave gosse Quelquefois Il se battait quand les gamins nous traitaient de... Vous savez A cette manière je crois qu'il comprenait ce qui se passait Où est-ce que votre fils a disparu ? Il avait l'habitude d'aller jouer avec les gamins du quartier après l'école Il pleuvait ce jour-là Il pleuvait à verse Je m'en rappellerai toute ma vie Je peux comprendre Tous ses copains sont rentrés chez eux vers 5h Tous sauf lui C'est un jeu qui... Et vous l'avez certainement remarqué Émotionnellement et très très dur C'est quoi un jeu ? Ouais il est vraiment dur Je vais me permettre de toucher à la photo Ah non je vais m'appuyer Ok Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un après sa disparition ? Avec mon boulot je croise pas mal le type un peu bizarre Je me suis demandé si ça pouvait être l'un d'eux Mais ça collait pas du tout Je crois pas qu'un de mes clients Aurait pu faire ça Maman Johnny Et à tous ses autres enfants Ouais Parlez-moi du père de Johnny Un loser sans boulot Qui me frappait quand il avait un peu trop bu Le jour de la disparition de Johnny Il s'est tiré Ah bah c'est facile Un lâche Un vrai lâche Ça fait 10 minutes 50 dollars de plus La séance est terminée J'espère que vous avez eu ce que vous vouliez Maintenant allez-vous-en Bon allez j'avoue je respecte Je peux récupérer mes 50 dollars Ou tu les gardes Si vous vous souvenez de quelque chose Même un détail Appelez-moi Scott Shelby On s'en va Oh là oh oh calme Qu'est-ce qu'il fait ? Il est asthmatique ou quoi ? Ouais Wow c'est chelou ça C'est un cri de jouissance Ou c'est un cri de douleur ? Oh non là là ça devient grave Mais il va se calmer tout de suite lui mon gars Défense ! Tu vas te calmer mon gars Je vais te défoncer ta sale gueule Nol Espèce de truc Allez Oh Allez C'est moi qui vais te défoncer mon gars Il est doué Scott Shelby Balèze balèze Oh putain l'esquive Lorraine aide-moi Faites-lui la bouteille sur la tronche Lorraine Allez Faites-lui la bouteille sur la tronche Oh oui Ah il saigne Ça me plaît Mais putain il est coriace C'est Steve Austin 3-2-16 ou quoi ? C'est bon là Ouh là là On a prise de gâche Ouh ça ça coupe ça par contre Attention de bouteille comme ça c'est dangereux Ouh il va te trancher la gorge Assomme-le Il faut l'assommer Faut pas le tuer Faut... Non 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 Faut pas l'assommer Faut juste le tuer Non faut pas le tuer Faut l'assommer Lorraine fait quelque chose Putain Il est pas bien dans sa tête ce mec Oh les Coup de bélier Oh les Oh les Ouais Tu vas te calmer mon gars C'est ça casse-toi dégage Merci très bien C'est mieux que lui je suppose C'était qui ? Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi Il devenait violent Alors je lui ai dit de plus venir me voir Oh Vous devriez vous méfier Il va sûrement revenir Désolé pour le désordre Monsieur Shelby Oui Merci Désolé pour le désordre Ceinture Shelby Bon bah on revient Avec notre père de famille Et les visages sont magnifiques Alors que le jeu date quand même d'il y a 3 ans Honnêtement c'est super beau Vraiment super Bon allez on continue là mon gars Olé C'est la fête au trophée 17h27 Ah merde je crois que C'est la maison là non ? Un terrain vague Merde Encore un enfant alors Calme toi Ne stresse pas ta vie Respire Ça va aller Et on ne retourne pas Avec le personnage principal apparemment On a encore un autre policier Bon Ouais Il y a 4 personnages Il y a le Donc le père de famille Il y a le scotch Shelby Qu'on vient de voir Il y a lui Qui est un autre flic Et Il y a une femme Voilà C'est les 4 personnages principaux Et c'est quasiment tout ce dont je me souviens A part ça Parce que j'ai pas fait le jeu Je l'ai vu avec Puddy Mais voilà Je n'étais plus que se concentrer Sur la tête de Puddy Sur le jeu Parce qu'honnêtement Sa tête est juste épique Quand il joue Mais voilà Et il fait partie du jeu Fais moi le malin Sale flic Chaque mouvement Faut faire une interaction C'est vraiment C'est super Foutu pluie Il n'a pas arrêté De tomber des cordes Depuis que je suis arrivé Je suis arrivé J'ai arrivé depuis 2 minutes Dans le temps Enregistrement des mots vidéo Agent 47023 Norman Jadon Mardi 4 Jadon Ah il s'appelle Jadon On va le revenir celui-là 8h14 Arrête ça On va aller voir là-bas Il n'y a pas un capitaine Ou quoi Là Je crois que c'est là Parce que je vois un mec en costard J'ai marché dans une flaque Génial Tout ce que j'aime pas J'arrive Bon Vous venez Jadon J'arrive Alors Qu'est-ce qui s'est passé Un type Commenait son chien fissé A trouver le corps Vers 6h ce matin On en sait pas beaucoup plus Pour le moment D'après les premiers éléments Ça ressemble au mode opératoire Du cuir aux origami On connait la cause de la mort Le corps ne porte aucune marque Il y a des chances Qu'il ait été noyé Comme les autres On a des nouvelles du légiste Noyé comme les autres Donc en gros Le tueur aux origami Noit ses victimes Ça fait une heure qu'on l'attend Il y a beaucoup de monde Sur la scène de crime Vous n'avez pas peur Que vos hommes détruisent des indices On trouve pas des preuves En restant ainsi Derrière un bureau On a pas l'habitude De piétiner des indices Même si on n'est pas du FBI C'est vrai Mais au moins Ce que je voulais dire Ah bah on va aller trouver le corps alors Il est où ? Non pas encore On va en savoir plus dans la journée Écoutez Je suis un peu occupé là Pourquoi on reparlerait pas de tout ça Un peu plus tard au bureau ? Pas de problème Je comprends Ça vous embête si je jette un oeil ? Vous êtes comme chez vous Y'a pas de souci Je vais mener mon enquête tout seul Connard Chaud Il y a des trains se partir J'espère qu'il n'y a pas de trains J'aimerais bien traverser Oh y'a que dalle Oh Un morceau de tissu Arrêt commentaire Détection de traces de sang Sur le grillage Derrière le reféré Le bilan sanguin Indique un état d'épuisement Important sur une longue durée Malèze Je regarde les traces de pas par terre Elles ont l'air d'aller vers la droite Traces de pas dans les hautes herbes En direction du cadavre Elles ne ressemblent pas aux empreintes des policiers Pas de corrélation avec le corps pour le moment Donc je disais Elles ont l'air d'aller vers la droite Donc on va les suivre On va le tourner ici Ah on peut monter Ok Ah oui bah oui J'allais le dire Ça doit glisser mon gars Tu vas être dégueulasse Allez Pied après pied Enchaîner sur les touches C'est chaud Ok c'est bon On y est arrivé Génial J'avoue que les QTE Moi je suis un peu une merde Là dessus Oh il y a encore On va y arriver Très bien Ça c'est la démo je pense J'avais joué à la démo en fait Et ça ne m'avait pas trop plu Parce qu'en fait C'était fort lugubre Et je suis passé à côté d'un Shadow Et merde Ne tombe pas tout en bas S'il te plaît Oh Mais merci On va y arriver On va y arriver A l'aise C'est vraiment le crâne Quand la touche disparaît Je peux la lâcher Ça j'ai mes deux mains blues Et l'un et l'un Très bien Super 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 Quoi de beau ici Des traces de pas Et le mec Attends Si le tueur il marche là Il n'y a personne Sur l'autoroute Qui va se dire What the fuck On a vu il ne marchait pas Avec le cadavre Mais quand même quoi Ah ça c'est du sang Ça peut être Je suppose Toujours de rien Ah non c'est des petits pneus Oui en voiture D'accord Logique Forcément Et quoi tu sais déterminer La marque de la voiture Sinon Non par ça Il n'y a plus rien On peut descendre Donc si j'en crois Il est sorti de sa voiture A droite Ce qui est logique Il a traversé ici Il est descendu Donc là On continue On descend Allez bon gars Ouh La glisse D'accord C'est pas grave C'est pas très grave Tu t'es un petit peu Torché la gueule Mais bon Donc attendez Si les traces de pas Vont par là Enfin le corps du cadavre Forcément il est en dessous Du truc blanc Là-bas Si on reste logique Je vais quand même Aller voir le cadavre Juste par curiosité Mal placé S'il n'y a pas de train Disons Là-bas Il y a un train Heureusement que j'ai traversé C'est juste avant Et on ne peut pas voir la victime Ah si On la voit un petit peu Wow Wow On a déposé une orchidée Sur la poitrine de la victime La victime a dans la main droite Un petit origami Le tueur aux origami Le point est serré Les doigts ont probablement été fermés Post-mortem Donc après la mort On va faire La victime est bien Jérémy Bowles Déclare et disparu Il y a 5 jours Voir dossier en référence Au moins on l'a retrouvé Déjà pas mal Blessure superficielle A la cuisse droite Le sang est identique A celui retrouvé Sur le grillage Ouais donc c'est bien le signe Son visage est couvert de boue Comme celui des autres victimes Oh bah c'est fort sympa tout ça C'est fort sympathique Je crois que j'ai fait le tour De ce qu'il y avait à voir Effectivement Donc on va rentrer Tu peux enlever tes lunettes Bizarres là Voilà Tu as un peu mal aux yeux Sur le coup Et toi Non je pars C'est bon on a fait le tour Je vais y aller aussi Bon bah écoutez On va se laisser là-dessus Donc là on avance On a vu qu'il y avait encore une victime Avec un origami en main C'est pas mal Donc en gros On a découvert Qu'on avait Donc le père de famille Et on a Bah deux policiers apparemment Enfin deux policiers Scotch Elby est détective privé Moi je dis policier Mais c'est pas vraiment ça Lui par contre Il est du FBI Jaden Donc C'est parfait On retourne à la voiture Et on va y aller Et je me souviens Dans l'épisode 2 Il y avait une camionette blanche Dans la maison Et je sais toujours pas ce que c'est Quand ça me perturbait Mais si ça se trouve Ça sert à rien du tout Donc Voilà Écoutez J'espère que ce Troisième épisode Vous aura plu On va mettre le contact Et on va s'en aller tout de suite Vers de nouveaux horizons Bref Écoutez moi je vous dis A très très bientôt Pour l'épisode numéro 4 De V-Rage J'espère que celui-ci vous aura plu Prenez soin de vous Ciao tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501